Savez-vous ce qu'est un gâtière ? Non, mais je sens que vous allez tout me dire. Eh bien, en quelques mots, en vieux créole réunionnais, gâtière, c'est la corde qui sert à lier les poissons qu'on pêche, les feuilles qu'on ramasse et aussi les bonnes gousses de vanille de la Réunion. Mais gâtière, c'est aussi le titre du dernier album de René Lacaille, Karine. Et un album présenté lors d'un concert hier soir à Paris avec le septuagénaire « Ses deux enfants », un trio qui dégage, vous le verrez, une belle complicité. Nathalie Sarfati, Massimo Bulgarini et Raël Moine ont assisté aux répétitions. Le Maloya, c'est une affaire de famille chez les Lacailles. Il y a René, bien sûr, figure emblématique de la musique réunionnaise, inséparable de son accordéon, le fils Marco à la basse et la fille Oriane au percussion. Ensemble, ils sortent un nouvel album, Gatir. Donc eux, ils ont grandi entre Peters et Daniel Waro. Donc ils ont été bercés, ils dormaient le soir, avant de dormir, et le matin, et le midi, et le soir, ils écoutaient Daniel Waro dans leur chambre et Alain Peters. C'est les deux artistes avec lesquels ils ont vraiment, vraiment passé du temps. Entre René et ses enfants, on sent une belle complicité. Le dialogue s'instaure entre musiciens, chacun apprenant de l'autre. Il doit prendre ce qu'il y a de bon avec du papa pour progresser dans la musique. Et moi, je progresse aussi à leur contact. Ce n'est pas que moi qui donne. Ça a été notre école, en fait, René. Parce qu'on a commencé avec lui, la musique. À partir du moment où on pouvait parler, marcher, il y avait des percussions. Lui, il jouait, il jouait tout le temps. Donc hop, on attrape quelque chose, on l'accompagne. Ça commence tout petit. Le trio l'acaille partage le même goût du texte en créole et de la belle harmonie. Pour René, qui va sur ses 70 ans, c'est une véritable cure de rajeunissement. Mais en a-t-il vraiment besoin ? Tous les matins, je suis un jeune musicien. Je déjeune et je saute sur mes instruments à fond. Toujours envie de jouer, toujours, toujours à fond, à fond, à fond. Je suis toujours à fond. Imprégné de son patrimoine culturel, René Lacaille prône la joie de vivre et la convivialité. Il joue sans autre enjeu que de faire plaisir.